Un sommet extraordinaire pour remédier à une situation dramatique. Après le naufrage d'un bateau en Méditerranée avec 700 migrants à son bord, le président du Conseil européen a réagi. Les discussions avec les dirigeants européens se poursuivent pour une éventuelle rencontre de haut niveau. Si Bruxelles parle d'une réunion d'urgence sans préciser la date, le Premier ministre italien réclame un sommet européen d'urgence, de préférence avant la fin de la semaine prochaine. Ce matin, les traversées désespérées en Méditerranée sont à l'ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Nous réclamons une issue politique avec un grand P, une politique qui accorde plus d'importance à la dignité humaine qu'à toutes les questions sécuritaires, une politique pour mettre fin au trafic d'êtres humains. Les trafiquants ne devront pas croire que cette question est reléguée au second plan, qu'elle vient après les autres dossiers qui occupent notre agenda. Après le drame survenu au large des côtes libyennes, le secrétaire général des Nations Unies a sollicité la communauté internationale pour partager la prise en charge des réfugiés. Les gardes-côtes italiens ont dénombré 28 rescapés. A Catane, la deuxième plus grande ville de Sicile, des voix appellent l'Europe à assumer sa responsabilité. Il est inimaginable qu'un continent comme l'Europe tourne le dos à cette population désespérée qui vient de la Syrie et de l'Erythrée. Une population qui a le droit d'asile dans nos villes, non seulement en Italie, mais dans toutes les autres villes européennes. Nous devrons décider qui va mener les opérations de sauvetage et de quelle manière elles seront organisées. D'ici la mi-mai, la Commission européenne devrait présenter une nouvelle stratégie sur l'immigration. Une stratégie en discussion depuis le naufrage d'octobre 2013 qui a coûté la vie à 400 migrants. Cette année, l'opération italienne Marénanström de sauvetage a été remplacée par Triton, une opération de surveillance des frontières moins importantes. Plus de 900 migrants périrent depuis le début de l'année entre la Libye et l'Italie, contre moins de 50 l'année dernière, sans compter le drame du week-end dernier.